Au spectacle, si l'on regarde la feuille de match, la France contre le Borussia Dortmund. Le football, c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion, dilatez vos chakras ! Bellingham, Rashford, Haaland, Schweinsteiger, et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu, essayez de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe, insuffisamment en tout cas pour pouvoir cadrer. Moussa Diaby, Rabia Machirano, ballon pour Sadio Mane, Zidane, oui bien placé là, Goal ! Et voilà le premier but de ce match, celui qui fait beaucoup de bien au mental. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités de finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste, c'est ça le plus difficile à acquérir. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Mbappé, Raphaël Varane, Brüdiger, Mahrez. Ah et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Mbappé, Frank Steiger, un tir brossé et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. Bellingham, Moussa Diaby. Ah et c'est bien fait là, bonne progression. Bellingham, Rashford, Mbappé. Et ce ballon pour Erling Haaland. Haaland qui reçoit le ballon. Petr Sech. Bellingham. Et ce ballon pour Erling Haaland. Mais non, ce ballon est perdu. Bastiai Schwancksteiger. Et c'est pour Rashford. Bellingham à la réception. Dans un tel angle, il y avait sans doute mieux à faire que de frapper. C'est bien de prendre ses responsabilités. Mais il faut savoir garder la tête froide. Mascherano. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le début de la deuxième mi-temps. Un but d'avance pour Dortmund. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Il y a la place pour une frappe. Bon basso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à la conclusion, on retrouve Erlien Haaland à cette distance. Même les yeux bandés sur une jambe. Avec lui, c'est au fond. Marie Kjö et donc l'entraîneur effectue un changement. Zidane. Jan Muka, Zambrota. Moussa Diaby. Et la possession change de côté. Et bien fait, attention à l'occasion. Le ballon pour Benzema. Et il frappe peut-être pour prendre les devants. Et c'est le but ! Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Le jeu reprend après ce but concédé par le Borussia Dortmund. Zambrota. Non. Gamedevila. Le ballon, Gerber Lignam. Moussa Diaby. Jan Muka, Zambrota. Du soutien là pour attaquer. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Attention, Kylian Mbappé ! Bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Gamedevila. Mané. La faute est signalée par l'arbitre. Couvrant. Blanc. La transversale, le bon renversement. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Les joueurs qui sentent une énergie extraordinaire. Tant qu'il reste encore un peu de temps, chaque occasion, c'est l'opportunité d'écroser un peu plus l'écart. Voilà la balle de match ! Oh, le but ! Et ça fait donc un deuxième but d'écart. Et ce match est presque fini maintenant. Le petit coup des brosses sur le ballon. Ça lui donne une trajectoire d'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et nous jouons donc 3 minutes en plus selon l'arbitre. Et du soutien en attaque. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. A aucun moment on les a sentis véritablement dangereux.